Le mot impossible ne figure pas dans le dictionnaire d'Elon Musk, mais pourquoi en est-il ainsi ? Il a récemment créé le Starship 2.0, un vaisseau spatial encore plus grand et plus puissant après avoir créé la fusée la plus grande et la plus puissante du monde, le Starship. A quoi ressemble ce nouveau vaisseau spatial ? Pourquoi SpaceX a-t-il besoin d'une fusée aussi grande ? Rejoignez-nous pour en savoir plus sur le nouveau Starship 2.0 d'Elon Musk. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti ! Ce Starship de nouvelle génération a été construit par la société SpaceX de Musk. En moins de deux décennies, SpaceX est passé du rêve d'Elon Musk d'une expérience en serre sur Mars à la réalisation de la majorité des lancements de fusées américaines. SpaceX est une entreprise privée de vols spatiaux qui envoie des satellites et des personnes dans l'espace, y compris des recrues de la NASA. Le fondateur Elon Musk crée et teste également un système de Starship pour les atterrissages lunaires et il espère de futures expéditions martiennes avec équipage cette fois. Sous la direction d'Elon Musk, la société franchit une étape majeure. L'entreprise exploite désormais la fusée la plus puissante, le Falcon Heavy, tout en restant propriétaire de l'une des fusées les plus actives, la Falcon 9. SpaceX lance régulièrement des charges utiles en orbite pour des entreprises commerciales, dont elles-mêmes et des institutions gouvernementales comme l'armée américaine. La NASA compte également SpaceX parmi ses proches partenaires de lancement pour le transport de fournitures et de l'équipage vers la Station Spatiale Internationale. Cette collaboration est susceptible de devenir beaucoup plus profonde dans les prochaines années, SpaceX jouant un rôle important dans les missions de la NASA vers la Lune et au-delà. Mais à part aider la NASA et l'armée, quel est le but principal de SpaceX et de Musk pour construire ce nouveau Starship ? Même après avoir possédé la fusée la plus puissante qui existe, elle n'est jamais devenue un obstacle pour réaliser encore plus de choses. Le Starship 2.0 que Musk est en train de construire l'aidera, sans aucun doute, à réaliser ses rêves. Le milliardaire aux multiples talents a déjà accompli beaucoup de choses. Mais son objectif le plus ambitieux est de fonder une colonie sur Mars et d'y installer des gens en permanence. Mais ce n'est pas un jeu d'enfant, car le plan de Musk prévoit le transport d'environ 1 million de personnes de la Terre vers Mars, mais on ne peut pas lâcher 1 million de personnes dans l'environnement hostile de Mars, comme ça. En effet, vous devez préparer l'environnement pour leur arrivée. Un Starship devrait être capable d'envoyer environ 100 tonnes en orbite terrestre basse. Pourtant, SpaceX est maintenant capable de fabriquer un vaisseau spatial par mois, et chaque booster et vaisseau spatial sera réutilisé des centaines de fois. Cela permettrait de réduire considérablement les coûts des voyages spatiaux et de transporter l'énorme cargaison nécessaire à la mission sur Mars. Musk appelle cela le Saint Graal de la technologie spatiale, même si le Starship 2.0 nécessiterait 4 fois plus de moteurs que l'original, soit 120 à 150 raptors. Pour le Starship 2.0, la structure ne nécessiterait que 2 fois plus d'acier et 2 fois plus de blindage thermique. Les tâches de maniement et d'empilage des anneaux seraient également doublées, bien qu'ils soient en grande partie automatisés. Ainsi, un Starship 2.0 pourrait être sensiblement moins cher que 4 de ses prédécesseurs. Lorsqu'il est entièrement assemblé, le Starship est plus haut que la Statue de la Liberté. Il est également plus grand que la fusée Saturne 5 qui a envoyé des hommes américains sur la Lune lors de la mission Apollo de la NASA. Pour nous donner une idée de la taille de ce Starship, il fera plus de 120 mètres de plus que la Statue de la Liberté lorsqu'il sera entièrement construit. De plus, il est plus grand que la fusée Saturne 5 de la mission Apollo de la NASA qui a lancé les astronautes américains sur la Lune. Ce Starship est censé être presque deux fois plus puissant que le Saturne 5 et a un diamètre de 9 mètres, ce qui le rend plus grand que les véhicules orbitaux existants. Cela permettra de transporter de grandes quantités de marchandises pour un grand nombre de passagers en même temps. Le Starship est lancé en orbite à bord du booster de la fusée Super Heavy. Cependant, lorsque les deux moitiés du vaisseau sortent de l'atmosphère terrestre, elle se sépare à la limite de l'espace. Alors que le vaisseau spatial continue à tourner, la fusée Super Lourde qui l'a propulsée dans l'espace ou tourne pour atterrir près de son air de lancement. Toutefois, le booster ne tombera pas directement car une tour géante équipée de bras mécaniques que Musk appelle les baguettes saisira la fusée descendante et se posera en douceur. Le vaisseau spatial se posera également sur le côté dans l'atmosphère terrestre. Le vaisseau redémarrera ses moteurs peu avant l'atterrissage afin de se retourner verticalement pour un atterrissage en douceur. Le vaisseau spatial a fait l'objet de plusieurs améliorations avant même d'avoir effectué un vol d'essai orbital. Par exemple, SpaceX a travaillé sur le moteur de fusée Raptor qui assume la propulsion du vaisseau. SpaceX développe actuellement une version de ses moteurs qui a une plus grande poussée, est plus facile à construire et coûte moins cher à produire. Le Raptor 2 propulsera les fusées de SpaceX et du Starship ainsi que des dorme boosters Super Heavy. Chaque booster super lourd sera propulsé par 33 moteurs Raptor 2 tandis que le vaisseau spatial sera propulsé par 9 moteurs Raptor 2. Ces engins spatiaux de grande taille et extrêmement lourds à l'instar des moteurs vétérans Merlin de SpaceX sur le Falcon 9 sont destinés à être réutilisables. Le Raptor 2 est le résultat de plusieurs années de travail de développement sur le moteur Raptor de SpaceX. Par rapport au Raptor original de SpaceX, il a une conception plus simple et utilise des tuyaux et des tubes moins compliqués. Musk a également démontré la puissance de ses nouveaux moteurs dans un tweet en déclarant « Les moteurs Raptor 2 de Starbase, chacun produisant plus de 230 tonnes de force ». Même avant Musk, les ramifications financières étaient stupéfiantes et elles le sont encore plus avec le nouveau Starship. Grâce à sa technologie réutilisable, le système de fusée est moins coûteux que le Falcon 9, malgré sa taille et sa puissance. Selon Musk, les lancements du Starship pourraient ne coûter que 2 millions de dollars chacun, contre 62 millions de dollars pour un lancement Falcon 9. Alors, imaginez le Starship 2.0, plus grand et plus puissant. Il n'y a pas d'autre choix. Le Starship 2.0 est massif. Maintenant, comparons le Starship 2.0 au Starship original. Celui-ci est jusqu'à 8 fois plus grand que le modèle actuel. Elon Musk affirme que le Starship 2.0 aura un diamètre de 18 mètres, soit plus du double des 9 mètres de son vaisseau actuel. En effet, Musk veut augmenter la taille du vaisseau car il n'en est pas satisfait. Le fait que la conception originale du Starship avait un diamètre de 12 mètres avant d'être rétrécie, montre que Musk n'est pas satisfait de la diminution et veut aller plus loin encore. Une chose concernant les fusées et qu'elles sont construites selon des proportions. Par exemple, après avoir doublé le diamètre, la hauteur doit également être ajustée. Donc, supposons que SpaceX augmente sa hauteur actuelle de 120 mètres. Starship 2.0 mesure 240 mètres de haut, ce qui multipliera par 9 le volume de la fusée. Néanmoins, la nouvelle hauteur est la même que celle de l'emblématique Woolworth Building à New York et trois quarts de la hauteur de la tour Eiffel. D'après ce calcul, le vaisseau 2.0 pourrait transporter jusqu'à 1000 tonnes de marchandises chaque mois. Si SpaceX avait gardé la forme précédente du vaisseau, il pouvait potentiellement vivre 300 tonnes chaque midi, mais cette énorme amélioration aurait dû tripler la capacité de stockage. Bien sûr, il faudra davantage de moteurs Raptor pour le Starship 2.0. Nous pourrions ainsi voir plus de 100 moteurs à chaque lancement. C'est pourquoi SpaceX cherche à rendre le Raptor et son successeur moins cher et plus rapide à construire, car ils en auront bientôt besoin d'un grand nombre. La fusée la plus puissante jamais imaginée était le Sea Dragon, construit par Robert Rowe dans les années 1960. Elle pouvait soulever 550 tonnes en une seule fois et mesurer 150 mètres de haut. Mais elle n'a jamais été construite. Avec Starship 2.0 qui est nettement plus puissante, une chose est sûre, c'est qu'elle sera construite, puisque Musk a un objectif différent pour la fusée mise à jour, transporter un million de personnes sur Mars. Avec le vaisseau actuel, Musk peut envoyer environ 100 personnes à la fois. Il lui faudrait donc environ 10 000 voyages pour mener à bien sa mission d'habiter un million de personnes, et cela augmenterait considérablement le coût du transport. Néanmoins, avec la version actualisée du Starship 2.0, il est possible d'envoyer jusqu'à 1000 personnes à la fois. Cela permettrait de réduire le nombre de voyages nécessaires et de diminuer le coût du transport. Cela dit, certains affirment qu'il existe un autre vaisseau spatial caché en plus du Starship 2.0. On dit que cette technologie est possible à réaliser, mais Musk a déjà accompli l'impossible auparavant. Elle est connue sous le nom de moteur de distorsion. Un moteur de distorsion est un moteur de propulsion de vaisseau spatial fictif qui permet à un vaisseau de voyager plus vite que la lumière. Le vaisseau n'aura pas à voyager plus vite que la lumière dans un cadre de référence locale. Il parcourait les distances en comprimant l'espace devant lui et en dilatant l'espace derrière lui. Il en résulterait un voyage plus rapide que la lumière. Dans un espace temps normal, les objets ne peuvent pas accélérer à la vitesse de la lumière. Au lieu de cela, la commande d'Alcubierre modifie l'espace autour d'un objet pour lui permettre d'atteindre sa cible plus rapidement que la lumière ne le ferait dans l'espace normal, sans violer aucune règle physique. Vous savez tous à quel point l'univers est grand. Existe-t-il un moyen pour nous de créer un vaisseau qui pourrait voyager plus vite que la vitesse de la lumière ? Selon Harold White, scientifique de la NASA et chef de l'équipe chargée de la propulsion avancée, il serait possible de créer un moteur de distorsion plus rapide que la lumière et, si c'est le cas, de le construire. White a supervisé une expérience d'interféromètre destinée à évaluer une telle influence à l'échelle nanométrique et à créer un modèle et une conception pour un vaisseau spatial inspiré de l'entreprise de Star Trek. La bonne nouvelle, c'est que les craintes antérieures selon lesquelles un hypothétique moteur à distorsion pourraient détruire des systèmes stellaires entiers ont été dissipées par une analyse plus approfondie de l'arithmétique. Malgré le fait que les preuves suggèrent que ce ne sera pas un problème, cela peut toujours être dangereux pour les vaisseaux voisins. Elon Musk, le PDG de SpaceX, était cela ? Pourrait-il devenir le véritable Ephraim Cochran, l'inventeur fictif de la distorsion dans Star Trek ? L'astronome Neil deGrasse Tyson et l'autorité scientifique semblent le croire et si cela se produit, cela façonnera un nouvel avenir pour l'humanité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous dans l'espace des commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. Sous-titrage ST' 501